L'U est signé La reine sortit de son cabinet et le duc se retira pour guérir la jalousie de ce prince. La princesse de Montpensier trouva le soir dans l'esprit de son mari tout le chagrin à quoi elle s'était attendue. Il s'emporta avec des violences épouvantables et lui défendit de parler jamais au duc de Guise. Elle se retira bien triste dans son appartement et bien occupée des aventures qui lui étaient arrivées ce jour-là. Le jour suivant, elle revit le duc de Guise chez la reine. Mais il ne l'aborda pas et se contenta de sortir un peu après elle pour lui faire voir qu'il n'y avait que faire quand elle n'y était pas. Et il ne se passait point de jour qu'elle ne reçut mille marques cachées de la passion de ce duc, sans qu'il essayât de lui parler que lorsqu'il ne pouvait être vu de personne. Malgré toutes ces belles résolutions qu'elle avait faites à Champigny, elle commença à être persuadée de sa passion et à sentir dans le fond de son cœur quelque chose de ce qui avait été autrefois. Le duc d'Anjou, de son côté, qui n'oubliait rien pour lui témoigner sa passion en tous les lieux où il la pouvait voir, et qu'il la suivait continuellement chez la reine, sa mère et la princesse, sa sœur, en était traité avec une rigueur étrange et capable de guérir toute autre passion que la sienne. On découvrit dans ce temps-là que madame, qui fut depuis reine de Navarre, avait quelques attachements pour le duc de Guise et, ce qui le fut éclaté davantage, ce fut le refroidissement qui parut du duc d'Anjou pour le duc de Guise. La princesse de Montpensier apprit cette nouvelle, qui ne lui fut pas indifférente et qui lui fit sentir qu'elle prenait plus d'intérêt au duc de Guise qu'elle ne pensait. M. de Montpensier et son beau-père, épousant alors mademoiselle de Guise, sœur de ce duc, elle était contrainte de le voir souvent dans les lieux où les cérémonies des noces les appelaient l'un et l'autre. La princesse de Montpensier, ne pouvant souffrir qu'un homme que toute la France croyait amoureux de madame, osa lui dire qu'il l'était d'elle et se sentant offensée et quasi affligée de s'être trompée elle-même, un jour que le duc de Guise la rencontra chez sa sœur un peu éloignée des autres et qu'il lui voulut parler de sa passion, elle l'interrompit brusquement et lui dit d'un ton qui marquait sa colère « Je ne comprends pas qu'il faille, sur le fondement d'une faiblesse dont on a été capable à treize ans, avoir l'audace de faire l'amoureux d'une personne comme moi et surtout quand on l'est d'une autre au-dessus de toute la cour. » Le duc de Guise, qui avait beaucoup d'esprit et qui était fort amoureux, n'eut besoin de consulter personne pour entendre tout ce que signifiaient les paroles de la princesse. Il lui répondit avec beaucoup de respect. « J'avoue, madame, que j'ai eu tort de ne pas mépriser l'honneur d'être beau-frère de mon roi plutôt que de vous laisser soupçonner à un moment que je pourrais désirer un autre cœur que le vôtre. Mais si vous voulez me faire la grâce de m'écouter, je suis assuré de me justifier auprès de vous. » La princesse de Montpensier ne répondit point. Mais elle ne s'éloigna pas et le duc de Guise, voyant qu'elle lui donnait l'audience qu'il souhaitait, lui apprit que, sans s'être attiré les bonnes grâces de madame par aucun soin, elle en avait honoré que, n'ayant nulle passion pour elle, il avait très mal répondu à l'honneur qu'elle lui faisait jusqu'à ce qu'elle lui eût donné quelque espérance de l'épouser. Qu'à la vérité, la grandeur où ce mariage pouvait l'élever l'avait obligé de lui rendre plus de devoirs et que c'était ce qui avait donné lieu au soupçon qu'avait eu le roi et le duc d'Anjou que la disgrâce de l'un ni de l'autre ne le dissuadait pas de son dessein, mais que, s'il lui déplaisait, il l'abandonnait dès l'heure même pour n'y penser de sa vie. Le sacrifice que le duc de Guise faisait à la princesse lui fit oublier toute la rigueur et toute la colère avec laquelle elle avait commencé à lui parler. Elle commença à raisonner avec lui de la faiblesse qu'avait eue madame de l'aimer la première de l'avantage considérable qu'il recevrait en l'épousant. Enfin, sans rien d'obligeant au duc de Guise, elle lui fit revoir mille choses agréables qu'il avait trouvées autrefois en mademoiselle de Mézières. Quoiqu'ils ne se fussent point parlé depuis si longtemps, ils se trouvèrent pourtant accoutumés ensemble et leur cœur se remire aisément dans un chemin qui ne leur était pas inconnu. Ils finirent enfin cette conversation qui laissa une sensible joie dans l'esprit de duc de Guise. La princesse n'en eut pas une petite de connaître qu'il l'aimait véritablement. Mais quand elle fut dans son cabinet, quelle réflexion ne fit-elle point sur la honte de s'être laissée fléchir si aisément aux excuses du duc de Guise sur l'embarras où elle s'allait plonger en s'engageant dans une chose qu'elle avait regardée avec tant d'horreur et sur les effroyables malheurs où la jalousie de son mari la pouvait jeter. Ses pensées lui firent faire de nouvelles résolutions qui se dissipèrent dès le lendemain par la vue du duc de Guise. Il ne manquait pas de lui rendre un compte exact de ce qui se passait entre madame et lui. Et la nouvelle alliance de leur maison leur donnait plusieurs occasions de se parler. Mais il n'avait pas peu de peine à la guérir de la jalousie que lui donnait la beauté de madame, contre laquelle il n'y avait point de serment qu'il a pu rassurer. Et cette jalousie lui servait à défendre plus opiniâtrement le reste de son cœur contre les soins du duc de Guise qui en avait déjà gagné la plus grande partie. Le mariage du roi avec la fille de l'empereur Maximilien remplit la cour de fêtes et de réjouissances. Le roi fit un ballet où dansaient madame et toutes les princesses. La princesse de Montpensier pouvait seule lui disputer le prix de la beauté. Le duc d'Anjou dansait une entrée de mort et le duc de Guise avec quatre autres étaient de son entrée. Leurs habits étaient tous pareils, comme ont accoutumé de l'être les habits de ceux qui dansent une même entrée. La première fois que le ballet se dansa, le duc de Guise, devant que de danser et n'ayant pas encore son masque, dit quelques mots en passant à la princesse de Montpensier. Elle s'aperçut bien que le prince, son mari, y avait pris garde. Ce qui la mit en inquiétude et toute troublée, quelques temps après, voyant le duc d'Anjou avec son masque et son habit de mort qui venait pour lui parler, elle crut que c'était encore le duc de Guise et s'approchant de lui, « N'ayez des yeux ce soir que pour madame, » lui dit-elle. « Je n'en serai point jalouse. Je vous l'ordonne. On m'observe. Ne m'approchez plus. » Elle se retira, sitôt qu'elle eut achevé ses paroles, et le duc d'Anjou en demeura accablé comme d'un coup de tonnerre. Il vit dans ce moment qu'il avait un rival aimé. Il comprit par le nom de madame que ce rival était le duc de Guise « Et il ne put douter que la princesse, sa sœur, ne fût le sacrifice qui avait rendu la princesse de Montpensier favorable aux yeux de son rival. » La jalousie, le dépit et la rage se joignant à la haine qu'il avait déjà pour lui fire dans son âme tout ce qu'on peut imaginer de plus violent, et il eut donné sur l'heure quelques marques sanglantes de son désespoir si la dissimulation qui lui était naturelle ne fut venue à son secours et ne l'eut obligé par des raisons puissantes, en l'état qu'étaient les choses, à ne rien entreprendre contre le duc de Guise. Il ne put toutefois se refuser le plaisir de lui apprendre qu'il savait le secret de son amour et, l'abordant en sortant de la salle où l'on avait dansé, « C'est trop, lui dit-il, d'oser lever les yeux jusque à ma sœur et de moter ma maîtresse. La considération du roi m'empêche d'éclater, mais souvenez-vous que la perte de votre vie sera peut-être la moindre chose dont je punirai quelques jours votre témérité. » La fierté du duc de Guise n'était pas accoutumée à de telles menaces. Il ne put néanmoins y répondre parce que le roi qui sortait en ce moment les appela tous deux, mais elles gravèrent dans son cœur un désir de vengeance qu'il travailla toute sa vie à satisfaire. Dès le même soir, le duc d'Anjou lui rendit toutes sortes de mauvaises offices auprès du roi. Il lui persuada que jamais madame ne consentirait à son mariage que l'on proposerait alors avec le roi de Navarre tant que l'on souffrirait que le duc de Guise l'approcha et qu'il était honteux de souffrir que ce duc, pour satisfaire sa vanité, apporta de l'obstacle à une chose qui devait donner la paix à la France. Le roi avait déjà assez d'aigreurs contre le duc de Guise et ce discours l'augmenta si fort que le lendemain, le roi voyant ce duc qui se présentait pour entrer au Bâge chez la reine paré d'un nombre infini de pierreries, mais plus paré encore de sa bonne mine, il se mit à l'entrée de la porte et lui demanda brusquement où il allait. Le duc, sans s'étonner, lui dit qu'il venait pour lui rendre ses très humbles services, à quoi le roi répliqua qu'il n'avait pas besoin de ceux qui lui rendaient et se tourna sans le regarder. Le duc de Guise ne laissa pas d'entrer dans la salle ou trés dans le cœur et contre le roi et contre le duc d'Anjou. Mais sa douleur augmenta sa fierté naturelle et par une marque de dépit, il s'approcha beaucoup plus de madame qu'il n'avait accoutumé. Joins que ce que lui avait dit le duc d'Anjou de la princesse de Montpensier l'empêchait de jeter les yeux sur elle. Le duc d'Anjou les observait soigneusement l'un et l'autre et les yeux de cette princesse laissaient voir malgré elle quelques chagrins lorsque le duc de Guise parlait à madame. Le duc d'Anjou, qui avait compris par ce qu'elle lui avait dit en le prenant pour le duc qu'elle en avait de la jalousie, espéra de l'ébrouiller et, se mettant auprès d'elle, « C'est pour votre intérêt plutôt que pour le mien, madame, lui dit-il, que je m'en vais vous apprendre que le duc de Guise ne mérite pas que vous l'ayez choisi à mon préjudice. Ne m'interrompez pas, je vous prie, pour me dire le contraire d'une vérité que je ne sais que trop. Il vous trompe, madame, et vous sacrifie à ma sœur comme il vous la sacrifie. C'est un homme qui n'est capable que d'ambition, mais, puisqu'il a eu le bonheur de vous plaire, c'est assez. Je ne m'opposerai point à une fortune que je méritais sans doute mieux que lui, mais je m'en rendrai indigne si je m'opinéterais davantage à la conquête d'un cœur qu'un autre possède. C'est trop de n'avoir pu attirer que votre indifférence. Je ne veux pas y faire succéder la haine en vous importunant plus longtemps de la plus fidèle passion qui fut jamais. Le duc d'Anjou, qui était effectivement touché d'amour et de douleur, put à peine achever ses paroles et, quoiqu'il eût commencé son discours dans un esprit de dépit et de vengeance, il s'attendrit en considérant la beauté de la princesse et la perte qu'il faisait en perdant l'espérance d'en être aimé. De sorte que, sans attendre sa réponse, il sortit du bal feignant de se trouver mal et s'en alla chez lui rêver à son malheur. La princesse de Montpensier demeura affligée et troublée. Comme on se le peut imaginer, de voir sa réputation et le secret de sa vie entre les mains d'un prince qu'elle avait maltraité et d'apprendre par lui, sans pouvoir en douter qu'elle était trompée par son amant, étaient des choses peu capables de lui laisser la liberté d'esprit que demandait un lieu destiné à la joie. Il fallut pourtant y demeurer et aller souper ensuite chez la duchesse de Montpensier, sa belle-mère, qui la mena avec elle. Le duc de Guise, qui mourait d'impatience de lui conter ce que lui avait dit le duc d'Anjou le jour précédent, la suivit chez sa sœur. Mais quel fut son étonnement lorsque, voulant parler à cette belle princesse, il trouva qu'elle n'ouvrit la bouche que pour lui faire des reproches épouvantables, que le dépit lui faisait faire si confusément qu'il n'y pouvait rien comprendre, sinon qu'elle l'accusait d'infidélité et de trahison. Désespéré de trouver une si grande augmentation de douleur, où il avait espéré de se consoler de toutes les siennes, et aimant cette princesse avec une passion qui ne pouvait plus le laisser vivre dans l'incertitude d'en être aimé, il se détermina tout d'un coup. « Vous serez satisfaite, madame, lui dit-il. Je m'en vais faire pour vous ce que toute la puissance royale n'aurait pu obtenir de moi. Il m'en coûtera ma fortune. Mais c'est peu de choses pour vous satisfaire. » Et sans demeurer davantage chez la duchesse, sa sœur, il s'en alla trouver à l'heure même les cardinaux ses oncles, et sur le prétexte du mauvais traitement qu'il avait reçu du roi, il leur fit voir une si grande nécessité pour sa fortune, à ôter la pensée qu'on avait qu'il prétendait à épouser madame, qui les obligea à conclure son mariage avec la princesse de Portien, dont on avait déjà parlé, ce qui fut conclu et publié dès le lendemain. Tout le monde fut surpris de ce mariage, et la princesse de Montpensy en fut touchée de joie et de douleur. Elle fut bien aise de voir par là le pouvoir qu'elle avait sur le duc de Guise, et elle fut fâchée en même temps de lui avoir fait abandonner une chose aussi avantageuse que le mariage de madame. Le duc de Guise, qui voulait que l'amour le récompensât de ce qu'il perdait du côté de la fortune, pressa à la princesse de lui donner une audience particulière pour s'éclairer des reproches injustes qu'elle lui avait faits. Il obtint qu'elle se trouverait chez la duchesse de Montpensy et sa sœur à une heure que la duchesse n'y serait pas, et qu'il s'y rencontrerait. Cela fut exécuté comme il avait été résolu. Le duc de Guise eut la joie de se pouvoir jeter à ses pieds, de lui parler en liberté de sa passion, et de lui dire ce qu'il avait souffert de ses soupçons. La princesse ne pouvait sauter de l'esprit ce que lui avait dit le duc d'Anjou, quoique le procédé du duc de Guise l'a dû absolument rassurer. Elle lui apprit le juste sujet qu'elle avait de croire qu'il l'avait trahi, puisque le duc d'Anjou savait ce qu'il ne pouvait avoir appris que de lui. Le duc de Guise ne savait par où se défendre et était aussi embarrassé que la princesse de Montpensier à deviner ce qui avait pu découvrir leur intelligence. Enfin, dans la suite de leur conversation, cette princesse lui faisant voir qu'il avait eu tort de précipiter son mariage avec la princesse de Portien et d'abandonner celui de Madame qui lui était si avantageux, elle lui dit qu'il pouvait bien juger qu'elle n'en eut aucune jalousie, puisque le jour du balai, elle-même l'avait conjuré de n'avoir des yeux que pour Madame. Le duc de Guise lui dit qu'elle avait eu l'intention de lui faire ce commandement, mais que sa bouche ne l'avait pas exécuté. La princesse lui soutenait le contraire. Enfin, à force de disputer et d'approfondir, ils trouvèrent qu'il fallait qu'elle se fût trompée dans la ressemblance des habits et qu'elle-même eut appris au duc d'Anjou ce qu'elle accusait le duc de Guise de lui avoir dit. Le duc de Guise, qui était presque justifié dans son esprit par son mariage, le fut entièrement par cette conversation. Cette belle princesse ne put refuser son cœur à un homme qu'il avait possédé autrefois et qui venait de tout abandonner pour elle. Elle consentit donc à recevoir ses voeux et lui permit de croire qu'elle n'était pas insensible à sa passion. L'arrivée de la duchesse au Montpensier, sa belle-mère, finit cette conversation et empêcha le duc de Guise de lui faire voir les transports de sa joie. Peu après, la cour s'en alla à Blois où la princesse de Montpensier la suivit. Le mariage de madame avec le roi de Navarre y fut conclu et le duc de Guise, qui ne se connaissait plus de grandeur ni de bonne fortune que celle d'être aimé de la princesse, vit avec joie la conclusion de ce mariage qu'il aurait comblé de douleur dans un autre temps. Il ne pouvait si bien cacher son amour que la jalousie du prince de Montpensier n'en entrevit quelque chose et n'étant plus maître de son inquiétude, il ordonna à la princesse et sa femme de s'en aller à Champigny pour se guérir de ses soupçons. Ce commandement lui fut bien rude, mais il fallut l'exécuter. Elle trouva moyen de dire adieu, en particulier au duc de Guise, mais elle se trouva bien embarrassée à lui donner des moyens sûrs pour lui écrire. Enfin, après avoir bien cherché, elle jeta les yeux sur le comte de Chabanne qu'elle comptait toujours pour son ami, sans considérer qu'il était son amant. Le duc de Guise, qui savait à quel point ce comte était ami du prince de Montpensier, eut épouvanté qu'elle le choisit pour son confident. Mais elle lui répondit si bien de sa fidélité qu'elle le rassura, et ce duc se sépara d'elle avec toute la douleur que peut causer l'absence d'une personne que l'on aime passionnément. Le comte de Chabanne, qui avait toujours été malade chez lui pendant le séjour de la princesse de Montpensier à la cour, sachant qu'elle s'en allait à Champigny, la vint trouver sur le chemin pour s'y en aller avec elle. Il fut d'abord charmé de la joie que lui témoigna cette princesse de le voir, et plus encore de l'impatience qu'elle avait de le pouvoir entretenir. Mais quel fut son étonnement et sa douleur quand il trouva que cette impatience n'allait qu'à lui compter qu'elle était passionnément aimée du duc de Guise et qu'elle ne l'aimait pas moins. Sa douleur ne lui permit pas de répondre. Mais cette princesse, qui était pleine de sa passion et qui trouvait un soulagement extrême à lui en parler, ne prit pas garde à son silence et se mit à lui compter jusque aux plus petites circonstances de son aventure et lui dit comme le duc de Guise et elle étaient convenus de recevoir leurs lettres par son moyen. Ce fut le dernier coup pour le comte de Chabanne de voir que sa maîtresse voulait qu'il servisse en rival et qu'elle lui en faisait la proposition comme d'une chose naturelle, sans envisager le supplice où elle l'exposait. Il était si absolument maître de lui-même qu'il lui cacha tous ses sentiments et lui témoigna seulement la surprise où il était de voir en elle un si grand changement. Il espéra d'abord que ce changement, qui lui ôtait toute espérance, lui ôterait infailliblement son amour. Mais il trouva cette princesse si belle et sa grâce naturelle si augmentée par celle que lui avait donné l'air de la cour qu'il sentit qu'il l'aimait plus que jamais. Toutes les confidences qu'elle lui faisait sur la tendresse et la délicatesse de ses sentiments pour le duc de Guise lui faisaient voir le prix du cœur de cette princesse et lui donnaient un violent désir de le posséder. Comme sa passion était la plus extraordinaire du monde, elle produisit aussi l'effet du monde le plus extraordinaire car elle le fit résoudre de porter à sa maîtresse les lettres de son rival. À suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada